Salut à tous, c'est une vidéo où je vais vous parler d'un OS un peu spécial à destination des machines un peu vieilles ou peu équipées en mémoire vive, la Q4OS ou Q4OS 2.4 dite Scorpion, oui comme l'animal avec la queue qui pique. C'est un OS qui est basé sur la Debian et qui propose un environnement relativement léger, Trinity Textop Environment. Trinity, c'est la suite, la continuation, on produit peut-être aussi un peu l'achatement thérapeutique, sur KDE 3.5. Donc j'ai appris aujourd'hui que la Q4OS 2.4 Scorpion était sortie, et quand on va sur le Readmore, 2.4 Scorpion, support LTS, 5 ans de mise à jour et compagnie, des patchs stretch 9.2, en date au moment où j'enregistre la vidéo, Trinity Desktop 14.0.5, disponible en 32.64 bits pour PC et il travaille actuellement sur la version ARM. Tiens, Scorpion pour un Raspberry Pi, pourquoi pas. Il propose des outils comme le Desktop Profiler, des outils de mise en route et compagnie. Donc, voilà. Et il précise qu'il peut aussi supporter des KDE 5, des FCE, l'XDE, Cinnamon et l'XQT. Et si on va sur la page de téléchargement, donc vous voyez déjà les images ISO sont très grosses, et les prérequis minimaux sur le plan matériel, c'est Pentium 300 MHz, 128 MHz de mémoire vive, 3 Go de disque. Autant dire qu'une machine avec 256, voire 712 MHz de mémoire vive, ça ne sera pas si mal que ça. Fermons la parenthèse. Et si on va sur la page de téléchargement, on propose la paiement, mais vous avez directement un lien pour télécharger sans payer. Certaines distributions, il faudrait bien de s'en préoccuper, ce point précis. Bref. Vous trouverez un descriptif, un lien avec un article de blog où j'expliquais tous les grands détails, et je me suis aperçu que c'est une image live qui démarre avec l'installateur de la Linux Mint Debian Edition. Donc, je l'ai mis en pause, voilà. Et là, comme l'installation est terminée, je sors la pause et je redémarre. Vous voyez, c'est un environnement qui fait pour penser à Windows. On redémarre. Même si c'est basé sur Debian 9.2, autant dire du solide. Voilà, donc il démarre automatiquement. Debian 9.2, la version 9.2, utilise un loyau 4.9.51. Donc, quelque chose LTS, mais sûr, quelque chose d'assez récent. Voilà, donc là, je vais passer en plein écran. On va voir comment il se débrouille. Parce que, dans mes souvenirs, il se débrouillait pas mal pour tout ce qui était localisation et compagnie. Oui, tant qu'on dirait. J'aime ça. Si la connexion est fonctionnelle, il vous récupère directement les paquets de langages qui vont bien. Et ils installent. Ça, c'est bien. On voit vraiment que sa distribution qui a été pensée pour l'utilisateur, et non pas pour le plaisir intellectuel des développeurs qui veulent, dirons-nous, pour lire leur CV. Voilà. Donc, la version complète, la version basique. Allez. On va prendre le full Monty. Là, il va récupérer la totale. J'espère que ça ne va pas prendre plus de 10 minutes. Je le mettrai en pause, et puis... Je reviendrai une fois la mise à jour terminée. Les session terminée. À tout de suite. Donc, il est 15h39, un petit quart d'heure est passé. On est reparti. 15 minutes. Je me note. Voilà. C'est un peu plus long que prévu, mais vu tout ce qu'il y avait à mettre. OK. Et là, pour les fans, enfin, les personnes ayant connu KDE, l'époque de KDE 3, ça va rappeler des souvenirs. Bon ou mauvais, peu importe. Ah, il détecte VirtualBox. Mais bon, c'est une extension VirtualBox. Comme ça, on aura l'affichage complet. Donc, ce qu'on peut constater à première vue, c'est qu'il y a pas mal de Français un peu partout. Bon, le français a l'air pas présent assez présent partout. On a Chrome. Oui, pourquoi pas. On a... Oh là là, qui a un Conqueror ? Ouh là, je n'ai même pas l'imaginer. On peut voir l'équivalent du menu Hello et toutes les options. Gestionnaire de profil pour changer, par exemple, de profil pour passer sous Cinamone ou autre. Asseller des applications, les codes des propriétaires. Autantification automatique, c'est un fait visuel ou pas. Ça, par contre, il y a un petit bug affichier. Là, on va mettre ça, le bug, sur l'introduction, le doigt qui a dérapé. Bref. Déjà, c'est pas si mal que ça. Donc, on a VLC, je ne sais pas quelle version. Je pense être une version 2 quelque chose. Voilà. Donc, c'est une version. 2.2.6. Donc, c'est très bien. Ce n'est pas une version Nightly. Comme certaines distributions ont tendance à le faire. Donc, je sais que très bien, c'est qu'il détecte la présence ou pas d'une machine virtuelle. Specialement VirtualBox. Ça, c'est très bien. Cette distribution ferait bien de s'en inspirer. Bien sûr, ça fait un peu début des années 2000 côté graphisme. Mais, est-ce plus mal ? Peut-être pas. OK. Et normalement, en me reconnectant, je devrais passer en plein écran. Théoriquement. Ah, la théorie a rejoint la réalité pour une fois. Bon, ça résille un peu. C'est la machine virtuelle. Donc, on va installer les contacts propriétaires. Je sais, c'est pas bien. Mais, on vit dans un monde où le non-livre existe aussi. Alors, arrêtez de me casser les noix. Merci. En tout cas, une chose est sûre, c'est conçu pour être utilisable des doigts dans le nez. Et ça fait du bien. Le genre de profil. Voilà. On peut avoir Plasma, LXQT, Maté, c'est la main au Neknome. Donc là, peut-être que je t'entrerai, mais là, pour un moment, j'ai juste envie de vous montrer la version officielle. C'est les applications. Donc, on a le Software Center. Avec les principaux outils. Et un lien directement vers Synaptic. C'est les principales applications disponibles. Kick-off. D'accord, c'est pour configurer le menu. On va regarder les options par défaut. Donc, on va voir ce que donne à Logitech l'ensemble. Donc, comme c'est des bandes stretch, c'est notre libre-office 5.2. 5.2.7. Donc, je ne vais pas se mettre que ça. Ensuite, côté Logitech, qu'est-ce qu'on a comme notre logiciel ? Programme. Accessoires. Bureautique. Ok. Configuration. Ok. Graphisme. Shotwell. Snapshot. Color Paint. Internet. Donc, on a Chrome par défaut. Ok. Jeux. Voilà, si vous voulez jouer un peu. Vous avez 2-3 jeux qui vous attendent. Multimédia. Donc, nous avons VLC. Ok. Système. Je vais voir combien il mange le système. 228 mégas. Oh, Logre. Ah, quel Logre à part ça. Ça, c'est vraiment du système ultra lourd. 200 putain de 28 mégas. Et encore, il y a tout ce qui est XFCE. Enfin, PSO, la boxe et compagnie. Qu'est-ce qu'il est gourmand ? On ne déduit. Configuration. Donc, centre de configuration KDE. C'est bien sûr un Trinity. 14.0.5 Donc, là, je peux aller, si je veux, sur ma Freebox. Très bien. C'est personnel. Je me demande si il y a XDG User DRS pour ajouter tout ce qui est termine de réchargement et compagnie. Donc, on va lancer le console. Donc, je vais voir. Normalement. Ah, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça, c'est pas grave. CD.config. Je crois que je me souviensir. Ah, d'accord. D'accord. Il met ça comme ça par défaut. D'accord. Il a modifié. Je ne vais pas y toucher parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, on va avoir l'équivalent de conquéreur de l'époque. Est-ce qu'il utilise le composant... Je ne pense pas qu'il utilise le composant... Je ne pense pas qu'il utilise le composant... Merce, ça s'appelle ? Webkit. Comportement, apparence... Je ne vous conseille pas trop de l'utiliser parce que... Voilà pourquoi... Vous avez compris. Donc là, je vais utiliser Google Chrome. Je préfère qu'il mette Chromium mais ça, ça peut toujours se remplacer. C'est vraiment... Ça se sent vraiment que c'est fait à destination des personnes qui ont envie de bosser avec. Ce n'est pas pour... Qu'est-ce qu'ils ont dans le magasin ? Ah oui, je pense que je pense que c'est des cartes pour Raspberry Pi. On sent vraiment que c'est la distribution faite pour bosser. Je vais voir côté dépôt... Quels sont les dépôts qui ont été rajoutés. Est-ce qu'ils sont démultipliés ? Donc, le dépôt Q4OS officiel. Le dépôt pour Google Chrome, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. État installé. Donc, on va virer ça. Déjà, il n'y a pas 15 trillons de dépôt. C'est déjà bien. En tout cas, la chose est sûre, avec 227 mégas à manger par l'installation, enfin, par l'OS, on est vraiment dans le truc hyper supra-lourd. Désolé. C'était bien sûr l'ironie. Donc, si je veux, par exemple, installer l'update manager... Déjà installé, autant pour moi. On va installer Firefox. Donc là, je suppose qu'il va installer une version anglaise. Ah non, apparemment, il va me récupérer aussi une VF. C'est bien pensé, en tout cas. Là, j'avoue que ils ont fait du beau boulot. Et ça fait plaisir d'avoir de telles distributions sous la souris. Par contre, il y a peut-être le fuseau horaire à régler. la date et l'heure. Europe, Paris. Régler la date et l'heure. Non, merci. Je veux l'heure de Paris. C'est ce truc qui me... Fait tiquer, c'est ça. Voilà. Appliquer. OK. Voilà, c'est quand même mieux. Configurer l'horloge. On va carrément mettre... Un style LCD. Un horloge numérique. Voilà. Appliquer. C'est quand même un peu plus parlant que l'horloge... Pas que l'horloge avec les aiguilles me gêne, mais c'est quand même plus parlant que directement d'avoir l'heure en chiffres. Voilà. C'était peut-être le seul petit truc à fignoler, c'était par rapport à ça. Et donc, bien sûr, maintenant, je peux accéder à mon ami Mother Firefox. Directement en front of the dish. Et autant en profiter pour mettre l'indispensable outil de protection de la rétine. J'ai nommé YouBlockOrigin. Voilà. Donc là, on est tranquille. Ah, je vous montrais aussi le Trinity Desktop Environment. Voilà. C'est la continuation de KDE 3. Voilà. Donc, nous avons Trinity. Bon, ils disent la 14.04, mais la 14.05 est sorti entre-temps. Je me demande si on fait 14.05, sinon on prend quelque chose. C'est pas mal, ça. Bref. Downloads to Star Wars. Je me demande quand même si on fait 14.05 ou pas. Not found. Bon. Faut pas chercher à comprendre. Mais sinon, j'avoue que, mis à part ce petit bug au niveau de l'heure, c'est du pur sucre. C'est du pur bonheur à utiliser. Bien sûr, si on est nostalgique de KDE 3, là, on a tout gagné. C'est vraiment une distribution qui est très agréable à l'emploi. Très facile d'accès. Très légère. Je vais voir si, dans le cas habituel, la reconnaissance de l'imprimante passe. Donc là, je vais brancher mon imprimante et je vais voir si elle reconnaît. C'est un petit test basique, mais... Manage Printer. D'accord. Donc là, il va me faire un petit bug. Voilà. Un écran. Voilà. Et normalement, il devrait me récupérer la souris. Manage Printers. Add new printers. Add new printers. D'accord. Est-ce que j'ai bien branché l'imprimante? D'accord. Je vais voir maintenant... Imprimante. Système d'impression, peut-être. Bingo, c'est sur ça. Donc on va... Find new printers. Ok. Donc je vais voir en rajoutant HPLip. Peut-être que ça va lui faire... bouger un peu les fesses. D'accord. HPLip, oui. Appliquer. Donc peut-être qu'avec la guide HPLip, ça va faire bouger un peu le popotin. Mais en tout cas, mis à part le petit bug de l'heure, je me répète, et l'imprimante, là, c'est que du bonheur la distribution. Que du bonheur. C'est léger, c'est rapide. Bon, c'est un peu rétro, écoutez le fichage. Mais on s'en fout un peu, non ? Tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui fonctionne. L'assistant, c'est le pied. La reconnaissance automatique de VirtualBox, c'est OK. De la langue, c'est bon, tu la détectes, tu la récupères. Que de demander de plus ? Peut-être une gestion d'un cafetière ? Donc là, je vais voir avec HPLip. Et voilà, c'est bon. Il suffit juste d'installer HPLip pour que l'imprimante se réveille. Manage Printers, voilà. Vous avez vraiment reconnu l'imprimante. Je suppose que si je vais dans LibreOffice, il me mettra l'imprimante par défaut. Même si je n'ai rien imprimé, si je vais sur Fichier, Paramétrage de l'imprimante, voilà, c'est bon. Il me découvre automatiquement l'imprimante, ça fonctionne. Et là, il m'a rajouté Gimp. Apparemment. Moi, l'imprimante était déjà présent, je n'ai pas fait gaffe. Donc, c'est vraiment que du bonheur, cette distribution. On peut faire un dernier truc à vérifier, c'est par rapport à tout ce qui est... support du MP3. Donc, on est en vitesse. On va prendre le truc habituel. Un truc, un album sur Altermusique, n'importe lequel, on s'en fout. L'imprimante est testé. C'est des tests de base, mais ça permet déjà de voir si ça fonctionne. On peut déjà se dire que c'est une base d'Ebian, donc, ça va être une tranquillité monstueuse au niveau de l'utilisation. On est loin d'être sur des bases exotiques. Donc, pour laquelle... Ah, celui-là. On va rajouter un outil audio. Parce qu'il n'y en a pas par défaut, même si mes souvenirs sont bons. Audio, je ne sais plus ce qu'il y a. Un Maroc. Un Maroc pour Trinity, tiens. La version d'Amaroc pour Trinity d'Extrop Environment, ça ne va pas être triste. Voilà. Pendant ce temps-là... Voilà. Donc, je vais faire extraire ici. Donc... On va le mettre dans la musique et le placer ici. Donc Amarok doit être installé, voilà, Amarok 1.4, ça fait une qualité que je n'avais plus vu celui-là. Amarok 1.4, ça fait une qualité que je n'avais plus vu celui-là. Mes appareils légèrement liés à l'immunation, ça fonctionne très bien. Donc on va éteindre tout ça et passer à la conclusion. Donc je vais me répéter, mais cette distribution, c'est que du bonheur. Vous avez vu, un peu moins de 230 mégas en pleine charge. Autant dire qu'une machine avec 256 mégas, elle sera au paradis. Bon, elle sera un peu limite, mais déjà vous prenez l'ordinosaure avec votre 712 mégas et jusqu'à une mémoire vive, vous le foutez dessus. Et vous avez votre ordinateur qui fonctionne encore pendant des années. C'est basé sur du Debian Stretch, donc ça sera supporté au minimum jusqu'en 2020, voire 2022. Pas mal. C'est prévu pour être utilisable. Que demander de plus ? On en a toujours plus tard dans un environnement. Bon, je ne les ai pas testés parce que ce n'était pas mon but premier. Mais j'avoue que là, moi, j'applaudis dès demain, c'est un boulot superbe. Ça change vraiment des machins faits pour lustrer le CV. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !